Bonjour et bienvenue dans Regards sur l'actualité. Bonjour Patrick Lollieric. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec l'homme de la semaine, il s'agit de Théo. Le 2 février dernier, Théo, 22 ans, est gravement blessé par la police lors d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les 4 officiers qui l'ont interpellé ont été suspendus mais laissés en liberté. Trois d'entre eux sont mis en examen pour violences volontaires et le quatrième pour viol. De son lit d'hôpital, Théo a lancé un message de paix qu'on va écouter. J'ai un message à faire passer à ma ville. J'entends tout ce qui se passe en ce moment, mais je ne suis pas trop des informations et tout ça parce que j'ai envie d'être quand j'ai dedans. Donc ma ville, vous savez que je les aime beaucoup. J'aimerais bien la retrouver quand je les ai laissés, s'il vous plaît. Alors depuis, malgré ce message d'apaisement, la colère gronde. En effet, cette affaire n'est pas un cas isolé. Dans les quartiers populaires, les jeunes sont régulièrement humiliés par des policiers dont l'impunité développe un sentiment d'injustice et fracture la société. Du côté des forces de l'ordre, une grande pression est faite pour obtenir toujours plus de droits, plus d'armes. La loi dite de sécurité publique votée ce mercredi risque de faciliter les bavures de toutes sortes en étendant le périmètre de la légitime défense des policiers. Comment faire pour réconcilier la police avec les citoyens et comment éviter ce sentiment de toute puissance chez certains policiers ? Il y a un problème de fond avec ce viol, ces actes de torture, parce que c'est de ça dont il s'agit envers ce jeune Théo. Et ce n'est pas un cas isolé. Il a des copains qui ont témoigné qu'ils ont subi la même chose. Et il y en a d'autres dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, qui ont subi la même chose. Il y a des jeunes comme lui, à Dama notamment, Zia des Bounettes, et d'autres qui ont trouvé la mort à cause de cela. Et donc, il y a un problème lourd de relations entre la police et les habitants des cités et les jeunes, mais c'est le révélateur d'un problème beaucoup plus fondamental, une ambiance générale détestable, où on a laissé se déchaîner n'importe quelle idée, laissant croire qu'on n'est pas tous les mêmes, selon la couleur de notre peau, on n'a pas tous les mêmes capacités. Or, dans les cités populaires, qu'on soit d'origine du Maghreb, d'origine d'Afrique, d'origine de Bretagne comme moi, on est citoyen français, on doit avoir légal accès aux emplois, aux écoles, à la formation, aux droits de circulation. Or, dans cette ambiance générale dont je parle, avec les mots d'un ancien président de la République, qui a été les provoquer, les traités de racailles par exemple, Ceux-ci déchaînent toutes, évidemment, toutes les passions, toutes les haines, tout ce qu'on connaît de plus sale aujourd'hui envers ces jeunes, en les reléguant en permanence comme s'ils étaient des gens à part. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a fait dans d'autres pays, où on a mis des gens selon la couleur de la peau dans des cités. La discrimination, le contrôle au faciès, l'inégalité dont sont victimes ces territoires, la privation des services publics et la police elle-même, puisque la police, elle manque d'effectifs, elle manque de gens formés. C'est souvent des jeunes inexpérimentés qu'on emmène dans ces lieux les plus difficiles. On a supprimé quelque chose qui était extrêmement intéressant, ce qu'on appelait la police de proximité, qui faisait le lien. Entre les populations, entre les médiateurs de rue, entre les animateurs, entre les services municipaux, l'école parfois. Et donc tout ça a été détruit. Et donc si on ne revient pas à une autre politique cohérente, qui vise l'égalité des territoires, et qui vise à considérer tous les êtres qui habitent sur quelques lieux de notre territoire, en capacité d'être les égaux d'autres dans le pays et même au-delà de notre pays, on continuera à avoir les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, il y a deux problèmes qui sont quasiment les mêmes. Les violences et ces actes de viol sont intolérables, inexcusables, et ils doivent être traités comme tels par la justice. Mais il faut bien comprendre que le service public de la police nationale a lui aussi sa propre crise. La police nationale, en retour, ne peut pas se considérer comme un corps pour elle-même. C'est un corps d'État au service de la République et de la Nation. Et d'un autre côté, il y a de nouveaux efforts à faire qui sont considérables pour sortir ces jeunes du ghetto dans lequel on les met. Et donc ça passe par les questions de l'école, les possibilités de formation, même de retour à la formation pour certains d'entre eux, et l'emploi. Il y a dans toutes ces cités populaires, il y a des gens formidables. Il y a des sportifs, il y a des artistes, il y a des musiciens, il y a des scientifiques qui, chaque année, sortent et puis ont une activité ici et même à l'étranger. Donc cette grande politique pour l'égalité territoriale, il faut maintenant la bâtir pour aller de l'avant. On se tourne maintenant vers la Palestine. La Palestine, un texte voté début février par la Knesset, autorise l'État israélien à légaliser des colonies sauvages et à s'approprier des terres palestiniennes. Ce pourrait être le prélude à l'annexion totale de la Cisjordanie. Alors si l'ONU et les pays européens condamnent oralement cette loi, ils n'évoquent pour l'instant aucune sanction. Quant à Donald Trump, il joue un jeu plus que trouble avec Benyamin Netanyahou. Alors pour l'organisation de libération de la Palestine, cela prouve que le gouvernement Netanyahou détruit délibérément les chances de paix et l'OLP appelle à la communauté internationale à prendre des mesures punitives avant qu'il ne soit trop tard. Alors quelles pourraient selon vous être ces mesures ? D'abord il faut bien comprendre et se remémorer que la Palestine est un territoire occupé, est un territoire qui appartient aux Palestiniens et qui est occupé. et ceci au mépris de toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant on est en train de nous proposer de passer à une étape supérieure puisque dans l'occupation il y a ce qu'on appelle une colonisation, c'est-à-dire il y a des gens, des Israéliens, qui viennent faire des maisons et prendre des terres à des Palestiniens. Et il y avait 50 lieux qui étaient jusque-là jugés même du point de vue du droit israélien comme illégal. Autrement dit, il y avait un consensus israélien pour dire ça ne doit pas se faire. Et là maintenant, ce que vous dites c'est que le Parlement israélien, il vote une loi qui s'applique sur un territoire qui ne lui appartient pas, même pas du point de vue de son propre droit. Et donc on est dans une situation nouvelle, on va passer de l'occupation au mot que vous avez employé, celui de l'annexion totale, si on laisse faire, et ceci au mépris de ce qui a toujours été défendu jusque-là partout, s'il y a un consensus mondial autour de cette idée, c'est qu'il faut deux États. Les Palestiniens ont droit à leur terre, à leur État, et on leur a déjà volé beaucoup. Que faut-il faire ? Je crois que l'Organisation des Nations Unies, après avoir voté le texte qu'ils ont voté le 28 décembre dernier, doit à nouveau statuer et mettre les barrières nécessaires. Deuxièmement, ce qui a pu exister du temps de M. Kerry et de M. Obama, manifestement est terminé, puisque M. Trump dit n'importe quoi à ce propos et prêt, lui, à accepter ce que demande la direction israélienne, c'est-à-dire une annexion totale. On le sent bien, et ceci dans le cadre d'une reconfiguration générale et d'alliances nouvelles à l'intérieur du Proche et du Moyen-Orient lui-même. Et donc il est de la responsabilité de l'Union européenne de prendre des initiatives politiques pour faire arrêter ça, pour remonter sur la scène si jamais elle était descendue un jour ou si elle y existait un jour sur la scène. Et elle a un atout, elle a un outil pour le faire. Il faut qu'elle mette entre parenthèses l'accord qui existe entre l'Union européenne et Israël du point de vue du commerce, c'est ce qu'on appelle un accord d'association. Secondement, il faut des actes politiques clairs. Moi je crois que la haute représentante, l'équivalent d'une ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, et le président de la République française, il n'est pas trop tard pour lui, face à un acte politique qui est symbolique mais qui est politique, qui reconnaisse l'État palestinien. Car il faut mettre des barrières à ce qui est en train d'exister aujourd'hui et recréer un rapport de force de telle sorte que les Palestiniens, ils aient leur terre, leur État, leur eau, leur maison, et non pas cette annexion, ce qui sera une annexion expulsion, inévitablement. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Donc il est urgent maintenant d'avoir des initiatives diplomatiques, mais de relancer un mouvement populaire pour protéger les Palestiniens. On va maintenant évoquer l'actualité du CETA. Le Parlement européen a adopté mercredi 15 février l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Une grande partie du texte pourrait entrer en application provisoire dès le mois d'avril. Mais il doit encore être ratifié par les parlements régionaux ou nationaux qui peuvent bloquer son entrée en vigueur. Alors ce traité qui, selon un rapport de la Commission européenne, va détruire 300 000 emplois en Europe, dont 45 000 rien qu'en France, a été présenté par ses partisans comme la réponse de l'Europe et du Canada à la politique de Donald Trump. Qu'en pensez-vous ? Ceux qui le présentent comme ça aujourd'hui sont de fiéfaits menteurs pour la simple raison qu'on est en train de négocier ce traité depuis bien des années, bien avant l'existence ou la connaissance de ce sinistre M. Trump. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui, depuis des années et des années, négocient un texte, dont M. Barroso, par exemple, qui, aujourd'hui, travaillent pour M. Goldman Sachs, M. de Gutt, qui travaillent pour les grandes sociétés multinationales, ou l'ancien Premier ministre canadien, M. Harper, qui est un fiéfait climato-sceptique. Donc on a des gens au service des sociétés multinationales qui ont négocié un traité dit de libre-échange pour les sociétés multinationales, c'est-à-dire la consanguinité entre ces responsables politiques et puis les grandes sociétés industrielles, commerciales, numériques désormais et financières sur la planète. Ils trouvent bien leur compte. Et c'est pour ça, oui, que c'est un traité contre l'emploi, contre la santé humaine, contre l'environnement, parce que d'ailleurs, une des choses que vient de faire M. Trudeau, c'est qu'il vient d'ouvrir ce que M. Obama avait refusé jusque-là, c'est-à-dire le tuyau qui va permettre le transbordement de gaz de schiste du Canada vers les États-Unis. Donc, au mépris de la conférence sur le climat qui a eu lieu à Paris. Donc, on est dans cette situation aujourd'hui où on a un traité au seul service des sociétés transnationales, mais par-dessus le marché. Je prétends que c'est un traité qui constitutionnalise un nouveau droit. Parce que le Parlement européen l'a voté. On dit que c'est un accord mixte. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement un accord qui concerne le commerce. C'est un accord qui concerne aussi les normes sociales, environnementales, sanitaires, alimentaires, sociales. Donc, on se trouve dans cette situation où il y a une partie du droit qui relève des États-nations, et c'est pour ça qu'il est qualifié de mixte. C'est-à-dire, il concerne une partie du commerce qui est de responsabilité européenne et du droit national. Mais, comme ils veulent absolument le faire passer de force, ils ont décidé une application provisoire à partir du 1er avril. Mais, si, par hasard, les 28 États membres décidaient chacun de prendre une année à tour de rôle pour le faire voter ou pas voter, ça prendrait 28 ans. Donc, le provisoire dure beaucoup. Deuxième remarque. Il y a dans le traité un alinéa qui s'appelle la coopération réglementaire. Sait-on, par exemple, que maintenant, toute loi qui sera soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat et aux autres parlements nationaux devra être vérifiée par un comité d'experts payé par les multinationales pour voir si le droit national que nous produisons correspond bien à ce qui est écrit dans ce traité. Autrement dit, on enlève la souveraineté aux parlements nationaux, on enlève la souveraineté au peuple. Et, comme si ça ne suffisait pas, une multinationale qui ne serait pas contente, elle a ce qu'on appelle un droit de l'investisseur et donc elle peut déclencher un tribunal arbitral privé, s'il vous plaît, qui met les États, mais aussi les régions, les communes, devant ce tribunal privé, dès lors que ça ne correspondrait pas au principe dit de libre-échange. Parce que le libre-échange, il est forcément contre le droit social, il est contre l'environnement, il est contre la qualité alimentaire. Et alors, le combat, pour moi, n'est pas terminé, je crois. Il faut continuer à mobiliser auprès des parlements nationaux et du nôtre, auprès du président de la République et du gouvernement, de telle sorte qu'on ne le fasse pas. Il faudra bien penser, au moment des élections législatives et même présidentielles, et bien réfléchir pour savoir si on n'élit pas quelqu'un qui va faire appliquer ceci de force. Et il faudra bien réfléchir à quel député on élit, si c'est un député qui va approuver comme un béni-oui-oui ce texte. Et je crois qu'on ne peut pas laisser faire une problématique de cette ampleur sans trouver le moyen de consulter les citoyens, sans avoir un débat démocratique. Nous, nous avons fait notre travail, l'humanité a consacré beaucoup d'espace, beaucoup d'explications à cela. Nous avons produit un livre, qui est le traité avec le Canada, « Mise à nu ». Mais il faudra, au bout de ce débat, une consultation par référendum. Les gens doivent pouvoir dire, s'ils veulent qu'on continue à souiller l'environnement, qu'ils veulent manger des choses qui ne font que produire des maladies, et s'ils veulent baisser en permanence les droits sociaux et humains. Direction maintenant le sud-ouest de la France, où la révolte couvre dans les campagnes à cause de la grippe aviaire. Alors malgré l'abattage massif, l'épizotie n'en finit pas. Des mesures ont d'ailleurs été étendues cette semaine à 48 communes supplémentaires. Et cette décision qui a été prise d'observer un vide sanitaire de plusieurs semaines sur l'ensemble du territoire concerné risque d'entraîner la disparition des petites unités de production, mais aussi d'accouvage et de transformation, qui n'auront plus de travail pendant 4 à 6 mois. Alors à votre avis, les éleveurs ont-ils raison de craindre la disparition des petits et moyens élevages au profit de grosses unités où se concentreront les animaux ? Oui, il y a pour moi comme un mystère dans ces affaires. Et donc il serait utile, dit à vous, qu'il y ait des vraies commissions d'enquête, des commissions d'enquête parlementaires d'une part, mais aussi des commissions d'enquête diligentées par la justice elle-même. Parce que c'est un fait que ceux qui vont tomber les premiers seront les petits et moyens et ils ne pourront pas se relever. Et c'est un fait aussi que ceci est en train de se faire dans un cadre de libre circulation et de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Ce savoir-faire, par exemple, on est en train de nous le voler. On fait aujourd'hui du foie gras à bas prix, bien souvent, peut-être aussi de basse qualité, dans les pays de l'Est, et qui mettent en concurrence avec nos propres traditions gastronomiques et notre propre qualité alimentaire. Et donc, d'une part, il faut soutenir ceux qui sont dans le malheur aujourd'hui, il faut une solidarité nationale pour les aider, et il faut vraisemblablement pousser la réflexion autour du mode type d'agriculture qu'on veut. Est-ce qu'on veut une agriculture industrialisée dans des zones à bas coût ? Ou est-ce qu'on veut préserver nos atouts gastronomiques, notre qualité alimentaire, nos savoir-faire ? Et ça, ça nécessite des petites unités de production. Et même ce qui avait commencé à être fait et qui était très intéressant, vous savez, dans beaucoup d'endroits, l'éleveur, il fait tout, il va jusqu'à la fabrication de son foie gras chez lui, et c'est ce qui faisait notre renommée à l'opposé d'une sorte d'industrialisation à la fois de l'élevage et de la production de foie gras. Et donc, il y a aujourd'hui un changement à opérer. Moi, je ne vois pas le mal partout, mais pour moi, c'est mystérieux que subitement, on casse comme ça, année après année, nos élevages. On termine avec le chanteur Renaud. Il vient d'être récompensé par une victoire de la musique et il sera à la fête de l'humanité en septembre prochain. Ça va ? On n'a pas trop le trac ? On n'est pas trop nombreux ? Moi, je n'ai même pas peur. Hé, c'est le dernier concert de ma tournée Rouge Saint. Je m'emmerde de la finir, cette tournée, mais ça fait plaisir, symboliquement, de la finir ici. C'est mon dernier concert et c'est aussi ma dernière tournée, mais pour eux que ce soit jamais la dernière fête de l'humain. On a besoin d'elle. On veut sentir la solidarité et la fraternité pour un rempart annuel, au moins, à la barbarie. Ce chanteur populaire, ce n'est pas la première fois qu'il vient à la fête de l'humanité. Patrick Le Yariq, vous l'avez, j'imagine, déjà vu sur la grande scène. Quel souvenir en avez-vous ? Oui, ce sera effectivement la quatrième fois qu'il vient. Nous sommes honorés qu'il vienne à nouveau parce que Renaud, ça représente quelque chose d'important d'un point de vue musical, d'un point de vue de texte des chansons, d'un point de vue des engagements pour des générations et des générations de gens en général, de militants et de jeunes. C'est quand même lui qui, le premier, dans une chanson assez violente contre Mme Thatcher, avait soulevé la question des ouvriers au Royaume-Uni. Est-ce que nous n'y sommes pas ? C'est quand même lui qui, avec l'ES-Béton, avait, et puis d'autres chansons, soulevé la question de la vie dans nos banlieues, de, à la fois, l'urbanisme des banlieues, mais aussi le fait qu'on n'avait pas d'avenir ou on avait moins d'avenir. Est-ce que nous n'y sommes pas ? Et donc, il y a une multitude de textes, une multitude de chansons et de musiques qu'il a portées sur le devant de la scène, qui ont constitué des refrains pour des générations de gens et qui sont pleinement l'actualité aujourd'hui. Il fait partie de ceux qui ont été comme des lanceurs d'alerte avec ces chansons. Et on aurait mieux fait de l'écouter. Et il revient aujourd'hui. Évidemment, il a changé pour les raisons que tout le monde connaît, mais il a fait un effort considérable sur lui-même. Et je crois que c'est très méritant. Ça doit être récompensé. Et nous, en tout cas, nous l'avons soutenu par-delà les déboires qu'il a connus, par-delà les difficultés, avec des milliers d'autres personnes, des millions d'autres personnes, avec ses amis, chanteurs, des artistes, du monde de la culture. Nous, nous avons essayé de tout faire pour qu'il ne sombre pas dans le pire. Et c'est bien qu'il... Aujourd'hui, il a eu cette récompense, les victoires de la musique, qui peut à nouveau faire des spectacles. Et nous aurons plaisir à l'accueillir à la fête parce qu'il représente un engagement, il représente des valeurs importantes pour nous. Merci Patrick Le Yaric. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regards sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada